Musique Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série sur les épisodes qui marquent la vie de l'homme Et là, on a parlé de l'anniversaire, de l'importance, là on a parlé d'un autre événement En fait c'est pas un événement, j'ai envie de dire, qui devrait arriver Mais Zrat Hachem, il n'arrivera pas Refoua Shelema Quand on vient et on prie pour la guérison d'un proche Les amis, je le redis, on espère que ça n'arrivera pas D'ailleurs le Rambam nous dit dans Il Choddéhot Si tu te comportes exactement comme j'ai marqué dans ce livre, je te promets tu ne seras pas malade En vérité, nous n'avons besoin de la refoua de manière idéale que pour une chose Car il n'y a qu'une chose où Dieu nous demande de porter atteinte à notre corps C'est la Brit Mila Et c'est donc pour ça que dans la Shemona Esrei, la bracha pour la refoua c'est la huitième bracha Qui vient faire référence directement au huitième jour de la naissance, là où on a besoin de cette refoua Mais soyons très concrets, ça c'est l'idéal Dans la réalité, il y a des gens qui sont malades, on est en pleine pandémie Et donc, eh bien, on demande la refoua pour quelqu'un qui est malade Mais la question c'est, pourquoi ça marche ? Non seulement pourquoi ça marche, et comment ça marche Alors on va commencer par, pourquoi ça marche ? Pourquoi est-ce que ça marcherait ? Finalement, vous savez, quand quelqu'un vient voir le tzadik, le rabbin Et lui dit, s'il te plaît, rabbi, prie pour la refoua d'un tel Le rabbi, vous savez ce qu'il devrait dire ? Il devrait dire, mais enfin, pas du tout Vous me demandez de changer quelque chose dans le monde que Dieu a créé ? Mais attendez, Dieu, il sait ce qu'il fait Si un tel est malade, c'est que c'est la volonté du Créateur Je ne vais pas m'immiscer là-dedans Ça me fait penser à l'histoire de Rabbi Zoucha Rebzoucha de Anipoli, un des grands maîtres de la Chassidoute L'élève du Magid de Mezeritch Un jour, une femme vient le voir, il lui dit Rabbi, je n'ai pas d'enfant, prie pour que j'ai un enfant C'est un peu de la refoua, ça aussi Eh bien, Rebzoucha, il commence à prier À ce moment-là, il entend une voix du ciel qui lui dit Zoucha, arrête de prier, je n'ai pas envie qu'elle ait d'enfant Alors, qu'est-ce qu'il fait Rebzoucha ? Il continue à prier Il dit, attention Rebzoucha, la voix lui dit Si tu continues à prier, elle aura un fils Mais toi, je te prendrai ton olamaba Et Rebzoucha, il dit, c'est très bien, comme ça au moins je pourrais faire la Torah Sans attendre de récompense Et il continue à prier Et là, la voix lui dit, attention, si tu continues à prier, elle aura un fils Mais tu auras quand même ton olamaba Alors, il continue à prier Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche La tefila pour la refoua ? Eh bien, les amis, c'est très simple La refoua pour moi La refoua pour les autres Parce que des fois, je demande la refoua dans ma tefila de Hachmoné Esré Tous les jours, je demande aussi que Dieu, il me donne à moi, ma refoua Pourquoi ça marche ? Eh bien, c'est très simple D'où on apprend les lois de la tefila ? Toutes les lois de la tefila La refoua en fait partie On les apprend de Hanna Hanna, la maman de Shmuel Va aller au Mishkan, à Shiloh Et va prier Mais une tefila tellement profonde Elle est tellement perturbée Tellement triste Tellement déchirée De ne pas avoir de fils Et la Torah nous dit Et ça nous met la puce à l'oreille Parce que normalement, prier, on dit Et elle, elle dit En français Ça voudrait dire Prier Dieu Ça voudrait dire Prier pour Dieu Comme on prie Quand je fais la tefila pour la refoua Je prie pour lui Quoi ? Hanna, elle prie pour Dieu Comme si Dieu, il était Malade ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, c'est très simple Hanna, elle a compris Elle a compris tout le truc Le but, c'est que tu sois dévoilé ici dans ce monde Tu sais comme moi que Le dévoilement divin dans ce monde Il atteint son paroxysme Lorsque tu as un bête amigdash Dans lequel tu peux te dévoiler Oui mais, Dieu Si moi, j'ai pas d'enfant Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Shmuel Je suis la mère de Shmuel en potentiel S'il n'y a pas de Shmuel Il n'y aura pas de couronnement du roi Shaul C'est lui qui va couronner le roi Shaul S'il n'y a pas de couronnement du roi Shaul Il n'y aura pas non plus après le couronnement du roi David C'est mon fils qui va couronner aussi le roi David Et s'il n'y a pas David Ben il n'y a pas Shlomo Parce que Shlomo est le fils de David Et s'il n'y a pas Shlomo Ben il n'y a pas de bête amigdash Et s'il n'y a pas de bête amigdash Ben il n'y a pas de palais Et comme dirait l'autre Pas de palais Pas de palais Vous m'avez compris Hannah elle a compris le truc C'est pas pour moi Que je demande la refoua C'est pour toi Ribbonoche l'Olam Même quand je demande pour moi-même Imaginez-vous Vous savez quoi Je vais prendre un exemple Pas du tout exagéré Disons que Je dois aller donner Je dois aller faire une vidéo Chez Shemchon Ok disons Et je lui ai dit Je viens à 11h30 11h30 passe Je ne suis pas là Midi et demi Je ne suis pas là Je ne suis pas venu Pourquoi je ne suis pas venu ? Parce que j'avais mal au ventre J'avais mal au ventre Et donc finalement je ne suis pas venu Mais sauf que là Shemchon Il n'en peut plus Il m'a dit Mais ça suffit Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est rabbin ? Mais il ne respecte jamais les autres Ils ont dit qu'ils venaient Et puis finalement ils ne viennent pas Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis il balance la caméra Et puis il est très énervé Bon non pas Shemchon On va dire quelqu'un d'autre Shemchon c'est un mec bien Mais on va l'appeler Shimon Ok ? Il balance la caméra Il n'en peut plus Il est très énervé Et puis vous savez quoi ? Il rentre à la maison Très très énervé Et puis à ce moment là Et bah sa femme elle lui dit Mais enfin chérie Pourquoi tu es énervé comme ça ? Et elle dit Oh toi m'énerve pas ! Elle dit comment ça ? Comment tu me parles ? Et elle lui dit Mais tu ne parles pas comme ça ? Et puis après ça crie Et puis il y a un verre qui tombe Et qui se casse Et puis il y a une main Qui est malheureusement partie Oh il va voy Ça va pas Il est hors de question Que tu lèves la main sur moi Et boum la police Et qu'est-ce qui se passe ? Et là boum Le divorce Ordre d'éloignement de la maison Et on est obligé De prendre un nouvel appartement Mais sauf que maintenant L'appartement Puisqu'il doit payer en plus Des pensions Et tout ça Il habite loin Il ne peut plus au centre-ville Et donc il arrive en retard au travail Et donc finalement Son patron Il le vire Parce que ça suffit Tu arrives en retard déjà Depuis trop longtemps Et tu es plus productif Il se fait virer Il n'a plus d'argent Il n'a plus d'argent Il ne peut plus payer son appart Ses pensions Rien du tout Qu'est-ce qu'il fait ? Et bien il va chercher de l'argent facile Et il va tomber Dans le trafic de drogue Mais il est bon Et il devient très très fort Et il monte un cartel de drogue Et il va réussir Avec son cartel de drogue A inonder le marché Et Israël tombe dans une période De récession Et une période De grand banditisme C'est n'importe quoi Le gouvernement Est en train de tomber Il n'arrive plus Il y a la guerre civile en Israël A ce moment-là Et bien les pays Qui entourent Israël Qui ne nous portent pas dans leur cœur Se disent C'est le moment d'attaquer Et là Attaque combinée Des pays qui nous entourent Et le gouvernement S'est plus quoi faire Bibi appelle Trump Dans ses derniers jours A la Maison Blanche Il lui dit Aide-moi Et là Trump Il dit Et bien très bien Puisque c'est comme ça Je pose pas de questions Il appuie sur le bouton rouge Et boum Attaque nucléaire A ce moment-là Poutine il dit Ah il a appuyé sur le bouton rouge Moi aussi j'appuierai sur le bouton rouge Et là En Chine il dit Bah moi aussi j'appuie Et c'est l'hiver nucléaire 7 milliards de morts Sur la planète Tout ça Parce que j'avais mal au ventre Ribonoche et l'Olam Donne-moi la refoua s'il te plaît Mais c'est pas pour moi Bien sûr que c'est pour moi Mais c'est pas que pour moi C'est parce que si je suis malade Je ne peux pas réaliser mon rôle dans ce monde Et ce rôle Tu me l'as donné à moi Parce que tu penses qu'il n'y a que moi qui peux le faire Mais c'est pas pour moi C'est pour toi C'est pour que finalement toi on puisse te dévoiler Et c'est pas vrai que pour moi J'ai mon ami Mon prochain Qui est malade Mais tu comprends que Ça veut dire que lui non plus Peut pas réaliser son rôle dans ce monde Et donc c'est tout le dévoilement de Dieu dans le monde C'est le monde entier qui va pas bien Parce que mon ami est malade Et d'ailleurs Mon ami C'est pas n'importe qui Mon ami C'est Allez on va prendre des noms très communs Comme ça vous pensez pas que je parle de quelqu'un en particulier Et ben mon ami C'est David Ben Sarah David Ben Sarah Il est malade Et oui Je dis Davka Le nom de la maman Pourquoi je cite le nom de la maman Et bien parce que David C'est une identité en soi Mais d'où il a reçu la vie Et je veux le rattacher à la refoua C'est à dire Lui redonner sa vitalité Et donc je le rattache à l'origine de sa vitalité C'est à dire sa maman Lorsque je prie pour la guérison de quelqu'un Je dois véritablement dire le nom de la personne Parce que c'est lui Qui a un rôle à jouer dans ce monde Et c'est pour ça que je prie Parce que Ribbono Shalolam Sans lui Ton monde Il est manquant Et je me rattache à sa maman Parce que je veux me rattacher A l'origine de sa vie A ce moment là Et bien la tefila pour la refoua Comme pour Hannah C'est pas pour elle C'est pour Akadosh Baruch Et à ce moment là Et bien elle a une chance De marcher Évidemment Dieu c'est pas un distributeur Et donc c'est pas parce que j'ai prié Que forcément il a dit oui Des fois Dieu il dit non Mais si on veut avoir une chance Que la tefila Elle marche Et bien c'est dans ce sens là Ce n'est pas pour un besoin Et un plaisir personnel Mais c'est pour au final Amener au dévoilement de Dieu Dans le monde Par l'intermédiaire de la personne Qui pour l'instant ne va pas bien Et qui donc manque Au projet divin A bientôt les amis Réphoie salemée L'kul choula Amouï Israël Sous-titrage ST' 501